L'incontinence urinaire, c'est quoi ? C'est la perte involontaire d'urine. Pipi qui a dégouté. Qui est-ce qui est la cause que l'on a dégouté ? Et qui est-ce qui est le traitement pour ça ? Retez branché, partagez la vidéo, posez les questions en commentaire. On a tourné tout de suite. Connaissons sur la santé avec Dr Loan. Connaissons sur la santé avec nous. Les pantalons, les garçons, les jupes, les garçons. C'est un bagage qui augmente avec l'âge. Surtout à partir de 50 ans. Nous avons une incontinence urinaire féminine et une incontinence urinaire masculine. Les gens se sont tombés sous nous. Les incontinence urinaire, les gens se sont tombés sous nous. Involontairement. Il n'est pas classé comme une maladie. Les récącés que nous nous faisons sur notre santé. Il y a des maladies que nous avons une maladie. Nousçons nous avons une maladie qui devons une maladie. Nous avons une maladie qui se rende en railroad. Nous sommes par contre l'âge. Nous avons une maladie qui se rende en corps. Nous avons une maladie qui se rende en corps à l'âge. Nous avons une maladie quiниковent. c'est qu'on est trop pleins et qu'on n'est pas capable de retenir les pires donc on perd des gouttes donc qui est la cause de la mixture ? on perd des pertes d'urine, involontaire on est capable de pliser la cause la cause mesdames, grossesse a cause pression grossesse la fait sous vesire cause mesdames a perd des gouttes pis c'est sans qu'il y avait donc il y a un problème sa la cause mesdames c'est que le prolapsus génital prolapsus génitouriner les mêmes celles sa mesdames, comme dit, matricio ba donc le fait pression sous vesire donc ça permet que mesdames ou pas kakien bébise sa nou il est systite aigu le lakamisi yotou kote ke nou goun infeksyon nan vesire le kapab kose yon inflammation donc sa kon permet ke vesire pas le pésir donc le pésir parce que nous avons une couture sa mousse qui était capable de le cancer de la vesci le les c'est capable d'eux incontinent sur les les Dans le cas, il y a un prostate qui est trop gros et qui est capable de faire pression sur le vestiaire et qui est capable de pipi sur le corps. Ou bien, il y a un démonstour qui est capable de faire des contrôles de la tête. Tout ça est capable de faire des incontinences urinaires. Comment nous allons traiter les incontinences urinaires ? Nous allons traiter les incontinences urinaires. Et bien, il faut traiter les incontinences urinaires, il faut prendre la cause parce qu'il y a différents causes. Nous avons des causes de différentes causes. Donc, on a un malgré la cause de la. Si, c'est une fille qui a fait un processus. La solution se à la fin de processus. Donc les cas essaient d'entraîner pour éviter, mais la solution c'est que depuis le fin de la couche, ça résout. Si c'est un cas de cystite, une infection de la vessie, ce cas fait, c'est un traitement d'infection et des problèmes d'incontinence urinaire résout. Donc, si c'est un infection bacterienne, l'on va résout avec la pénicilline. Donc, c'est un infection de la vessie qui est capable de faire un pipi. Donc, il faut qu'on traite un problème, qu'on traite un cause d'incontinence, l'on va résout. Si son prostate, monsieur, il faut qu'on a besoin de traitement. Il faut qu'on traite un prostate, principalement dans les cas qui n'ont pas besoin d'opérations chirurgicales. Donc, après ça, le problème va résoudre. Donc, c'est un prostate qui a pris une pression de vessie. Il faut qu'on traite un prostate, il faut qu'on traite un problème d'incontinence urinaire. Parce qu'on a parlé de l'incontinence urinaire, il ne faut pas considérer pour les maladies. Mais il faut qu'on traite des maladies. 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 Merci.